Bonjour les cérévores, aujourd'hui le point sur Trueblog Girls. Et Trueblog Girls, désolé pour l'accent, c'est une série américaine créée en 2011 par Michael Patrick King, qui aussi créé Sex and the City, et Whitney Cummings. Et ça raconte l'histoire de deux serveuses complètement fauchées, interprétées par Kat Dennings, que l'on peut retrouver dans le film 40 ans toujours puceau, aussi bien que dans les films Thor, et Pet Bears, que l'on peut aussi retrouver dans American Pie 7, les Sex Commandments sortis en 2009. Passons à l'histoire brièvement de ces deux serveuses nommées Max Black et Caroline Channing. Max est serveuse depuis un bon moment, issue de la classe ouvrière, complètement barrée et sexuellement très active, même si elle a du mal à trouver un petit ami fixe. Caroline, quant à elle, vient de la haute société, se retrouve en tant que serveuse suite à la faillite de son père. Celui-ci, suite à une arnaque, se retrouve derrière les barreaux, et elle est totalement dépossédée de tous ses biens. Et là vient tout le postulat de départ. Caroline, la pouf riche, se retrouve obligée de vivre chez Max, la cochonne pauvre. Ce qui amène à pas mal de situations rocambolesques, parfois très drôles. Mise à part les deux actrices principales, côté casting, on a Earl, incarné par Garrett Morris, le caissier du Williamsburg Dinner où tout ce petit monde la travaille, ancien musicien de jazz et particulièrement drôle en fait. Il y a aussi Oleg, incarné par Jonathan Kite, qui est un cuisinier ukrainien. Ses vannes sont souvent très proches du harcèlement sexuel. Faut pas lui commander de saucisses si on ne sait pas à quoi on s'expose. Ensuite vient Han Lee, incarné par Matthew Moy, le propriétaire du restaurant, un américano-coréen qui subit les vannes de tous les employés et de même de certains clients, concernant sa taille ou ses manières efféminées. Et on finira la présentation du casting avec Sophie Kaczynski, incarnée par Jennifer Coolidge, plus connue sous le nom de la maman de Stifleur. Bordel ! Pour revenir à l'histoire, Max et Caroline ont un enjeu. En plus de devoir se supporter, elles veulent fonder ensemble une entreprise basée sur la vente de cupcakes. Et à la fin de chaque épisode, on a un rappel visuel de ce que ces deux partenaires ont réussi à économiser pour pouvoir le faire. Et c'est souvent pas grand chose. La série peut parfois être très drôle, bien que pas mal de vannes peuvent aussi tomber à plat. C'est le risque qu'on veut jouer sur plusieurs types d'humour différents, mais c'est ce qui fait aussi qu'il y en a pour tous les goûts, que l'on soit adepte de la blague de cul ou pas. Bref, c'est une petite série détente, surtout si on veut faire un break avec tout ce qui est séries de science-fiction, policière ou médicale, que je pourrais vous conseiller. Voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, à partager à tous vos amis qui aiment les séries. Et moi je vous dis à bientôt les séries vores.